... Bienvenue à tous dans l'invité de la rédaction Coup de projecteur ce soir sur la lutte antiterroriste. Le Maroc abrite ce mercredi 11 mai la réunion ministérielle de la coalition mondiale contre Daesh. Une réunion organisée à Marrakech à l'invitation conjointe du ministre marocain des Affaires étrangères Nasser Boureta et du secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Elle constitue une étape supplémentaire dans la poursuite de l'engagement et de la coordination internationale dans la lutte contre Daesh au menu de cette rencontre stratégique, le continent africain, l'évolution de la menace terroriste au Moyen-Orient mais aussi dans d'autres régions. On en parle tout de suite avec notre invité depuis Washington, Calvin Dark, analyste politique américain. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci et bonne soirée. Commençons d'abord par rappeler le rôle de cette coalition mondiale contre Daesh créée en septembre 2014 afin de lutter justement contre le groupe terroriste. Quelle est sa mission d'abord, Calvin ? Oui, c'est une organisation composée de 84 États et organisations qui a été au début formée, créée pour lutter contre la menace de Daesh en Irak et en Syrie. Mais maintenant, la menace terroriste dans le monde a évolué et la mission de cette coalition a adapté à cette évolution. Et maintenant, il lutte contre la menace terroriste provenant de Daesh partout au monde et surtout en Afrique. D'accord. Lors de cette réunion de Marrakech, justement, l'heure sera d'abord au constat et au bilan dans les zones impactées par Daesh. D'abord, plusieurs domaines sont concernés. La communication stratégique contre la propagande de radicalisation et la lutte contre les combattants terroristes étrangers. Et où en sommes-nous sur ce plan ? Oui. Il faut noter que cette lutte, la mission de cette coalition est multidisciplinaire. Comme vous avez dit, ce n'est pas juste une coalition militaire, mais il y a la communication, c'est-à-dire pour démentir la propagande de radicalisation de Daesh et aussi de démontaler les réseaux financiers de ce groupe et aussi d'arrêter la migration des combattants terroristes qui franchissent les frontières, surtout en Afrique. Alors maintenant, c'est les domaines où cette coalition est active et je crois que cette réunion, cette semaine, ils vont préciser quelles sont les méthodes qui ont travaillé et qui ont eu du succès dans le passé en Afrique et comment est-ce qu'on peut partager cette sagesse, cette connaissance pour lutter contre cette menace qui est voulue tout le temps ? D'accord. Nous venons de le dire, l'Afrique et la zone du Sahel en particulier sont sérieusement impactées par le fléau du terrorisme. Il y a quelques mois, la coalition a annoncé la création de l'Africa Focus Group. Peut-on, dans un premier temps, rappeler sa mission ? Oui, parce que comme j'ai dit, la menace change et Daesh et ceux qui sont inspirés par Daesh, ils cherchent des zones où il y a d'instabilité. Ils cherchent des zones où ils luttent contre les autres, des défis comme la pauvreté, les crises politiques. Et il y a des zones en Afrique, surtout dans le Sahel, où ces groupes liés avec Daesh profitent de cette instabilité. Alors c'est pour ça que l'Africa Focus Group a été créé, c'est très important. Et pour moi, je crois que ça, c'est un des rôles du Royaume du Maroc qui est très important, de vraiment communiquer le besoin à cette coalition, que l'Afrique c'est une priorité, qu'il y a des zones qui attirent Daesh et les groupes liés à Daesh en Afrique. Et c'est pour ça qu'il faut que l'Afrique soit une priorité, non pas seulement pour le Maroc, les autres pays africains, mais pour le monde et surtout pour cette coalition. D'accord. Quelles sont dans ce contexte les autres réponses concrètes à mettre en œuvre pour faire face à la montée du terrorisme sur le continent africain ? Surtout, comme vous venez de dire, la menace change de forme. Les stratégies terroristes changent aussi. Que faut-il faire pour avoir une réponse encore plus efficace malgré les changements ? Oui, il faut incorporer les renseignements, l'informatique, parce que comme nous avons vu, les terroristes, ils utilisent le terrorisme hacker de l'Internet, informatique, alors il faut ajouter ça aux stratégies pour lutter contre le terrorisme. Et surtout en Afrique, où il y a déjà des groupes fondés pas avec Daesh, mais avec leurs propres missions, il faut protéger les pays dans ces zones que Daesh ne prenne pas leurs missions et fasse une mission de Daesh avec leur but qui n'ont rien avec le terrorisme. C'est-à-dire, il y a des groupes, bien sûr, qui existent beaucoup avant le Daesh, qui maintenant sont les cibles de Daesh parce qu'ils ont déjà leur réseau pour causer l'instabilité. Alors ça, c'est pourquoi il faut prioritiser l'Afrique, parce qu'il y a beaucoup de zones qui sont susceptibles pour ça. D'accord. Quels sont aussi les éléments, à votre avis, qui renforcent la menace terroriste, qui favorisent l'apparition des groupes terroristes, en l'occurrence Daesh, dans le continent africain? C'est l'instabilité, c'est aussi, il y a beaucoup de zones où il n'y a pas la sécurité, comme par exemple dans le Sahel, mais l'important, c'est le partage d'informations, de renseignements, et c'est là où le Maroc est la clé, parce que ce partage d'informations, ça, c'est partie importante de cette lutte contre le terrorisme, parce que si les pays, surtout ceux qui ont des défis d'instabilité, ils ont les enseignements de ce qui se passe dans les zones où il y a cette instabilité, ils peuvent mieux lutter contre ces menaces, et ça, c'est bon pour les pays, de la région, mais aussi dans le continent africain. D'accord, Calvin Klein, donc vous avez parlé des renseignements, j'en fais ma transition pour la question suivante. Le Maroc joue un rôle de premier plan dans le continent, dans la lutte contre le terrorisme, mais aussi en faveur du soutien à la paix, dans ce contexte, le partenariat entre Rabat et Washington, en la matière, évolue de manière considérable. Qu'en pensez-vous? Oui, ça, c'est une partie très importante de cette stratégie, et on a vu, il y a quelques jours, en Berkane, le résultat de cette collaboration entre les États-Unis et le Maroc, ce partage d'informations pour démontaler et pour arrêter une menace d'intérêt suspecté présumé dans cette ville. Alors ça, c'est un exemple de la collaboration qu'il faut partout en Afrique, et c'est aussi un exemple du succès qu'on peut voir avec cette collaboration. Et je crois que ça, c'est très important que cette réunion est au Maroc, parce que déjà le Maroc, ils ont l'histoire, un bilan de succès de ce partage d'informations avec les États-Unis et les autres pays. Et j'espère que ça peut être partagé et répandu sur le continent africain. D'accord, Calvin Dark, quels sont les domaines de coopération spécifiques maintenant dans cette lutte contre Daech, entre le Maroc et les États-Unis ? Un chef terroriste animant une plateforme Internet a été arrêtée il y a quelques jours à Berkane. Grâce à cette collaboration maroco-américaine, justement, ce n'est pas le seul exemple d'ailleurs de cette coordination entre les deux pays qui s'étend sur plusieurs domaines depuis des années. Oui, il y a plusieurs exemples de coopération qui a vraiment aidé d'arrêter une menace terroriste. Mais je crois qu'un domaine très précis, c'est la gestion des frontières, c'est-à-dire pour vraiment aider les pays. Le Maroc a déjà une bonne histoire, un bon bilan de contrôle migratoire. Mais de partager ces méthodes et ces informations avec les autres pays pour vraiment arrêter cette migration des combattants terroristes dans les autres pays et pour vraiment décourager les groupes existants de ne pas allier avec le Daech. Alors je crois que le premier pas qu'on va avoir cette semaine, c'est la gestion des frontières et aussi la communication stratégique pour lutter contre cette propagande de radicalisation. D'accord. A votre avis, quels sont les points forts du Maroc qui font du royaume justement ? Un partenaire clé dans la lutte contre le terrorisme au niveau africain, voire même mondial, puisqu'on parle d'une collaboration étroite entre le Maroc et les États-Unis. Ça veut dire ce que ça veut dire certainement. Un partenaire crédible, d'où tire-t-il sa force à votre avis ? Parce que le Maroc est allié des États-Unis depuis plus de deux siècles. Et pour moi, je crois que cette collaboration entre les États-Unis et le Maroc, ça marche parce que ce n'est pas juste sécuritaire ou militaire. Parce que le Maroc, la stratégie du Maroc, ils comprennent que l'instabilité, ça entrave le progrès économique, politique, tout ça. Et parce que les États-Unis et le Maroc, ils ont leur histoire ensemble de lutter contre les menaces, contre le progrès, en ce cas le terrorisme, mais en autre, les défis économiques, les défis politiques. Ils ont déjà cette relation. Alors, avec cette relation, le Maroc peut être le leader, le partenaire idéal pour les États-Unis en Afrique, parce que les États sont le Maroc et sont les autres pays leaders. Les États-Unis n'ont pas des alliés en Afrique pour vraiment faire la coopération. Alors, le Maroc, c'est clé dans cette lutte. D'accord. Rabat, donc allié stratégique de Washington dans la lutte contre le terrorisme. Rabat qui abrite, par ailleurs, le Bureau des Nations Unies pour la lutte contre le terrorisme et la formation en Afrique. Il s'agit, on le souligne, d'une mission stratégique, justement, pour le Royaume du Maroc, qu'une mission qui est à même d'évoluer, selon vous, au regard des changements géopolitiques dans la zone du Sahel. Oui, c'est vraiment nécessaire parce qu'on a vu, il y a quelques semaines, l'ONU a parlé de cette menace croissante dans le Sahel. Et moi, je peux dire en tant qu'analyste américain que le Sahel, c'est un problème qu'ici, ce n'est pas une priorité, malheureusement. Mais parce que le Maroc, au sein de, pas juste la coalition où il co-précide avec l'Italie, Niger, les États-Unis, mais aussi les autres organisations très importantes où le Maroc joue le rôle de dire au monde que le Sahel, les menaces dans le Sahel, ça, c'est une priorité parce que c'est une menace à la stabilité et sécurité des gens dans la région, mais ça peut toucher les autres pays avec un travail sur le continent africain. Alors moi, je pense que le Maroc, c'est comme, il communique l'importance de cette lutte avant qu'il soit trop tard. D'accord. Justement, quelle est l'importance de la formation des institutions, de formation justement de lutte contre le terrorisme, qui contribuent à la sensibilisation d'abord des acteurs clés, et des acteurs qui prennent part dans cette lutte ? Quelle est leur importance ? Est-ce qu'on a peut-être aujourd'hui plus besoin, aujourd'hui justement, qu'avant, à ces instituts ou ces institutions de formation de lutte contre le terrorisme ? Oui, et ça, c'est un autre but objectif de cette coalition, c'est de renforcer ces capacités des autres pays dans la région, sur le continent africain, parce que le Maroc a déjà une stratégie, la capacité pour lutter contre le terrorisme. Mais si les autres pays dans la région, sur le continent africain, n'ont pas ces mêmes capacités, même si ils ont le renseignement, l'information par exemple, qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec ça ? Il faut la formation, pas seulement militaire, mais sécuritaire, et aussi de communication contre la propagande, pour que ces pays, ils ont l'information, mais aussi les méthodes, les capacités pour lutter contre ces menaces comme le Maroc et les États-Unis. Et à votre avis, quels sont les pays de la région qui ont le plus besoin d'une stratégie de formation, donc de lutte contre le terrorisme ? Oui, il y a surtout les pays dans le Sahel. Je crois que le Burkina Faso, c'était le dernier pays d'être membre de la coalition, de faire les 84 États et les organisations internationales, mais tous les pays où ces menaces touchent. Et en fait, un des problèmes, c'est qu'il y a des pays comme l'Algérie, par exemple, où il n'y a pas cette collaboration, coopération comme il faut. C'est-à-dire que s'il y a tous les pays dans une région sauf un ou deux, la menace est croissante, parce qu'il faut la coopération et collaboration de tous les pays. Ça, c'est pourquoi le Maroc est leader dans la région, parce que s'il s'agit de la sécurité, la coopération militaire, la coopération économique, le Maroc connaît l'importance de cette collaboration, et ça, c'est le message du Royaume, et j'espère que les autres pays vont prendre note de ce message. Alors, qu'est-ce que perdent, à votre avis, les pays qui ne sont pas encore dans cet esprit de collaboration avec les autres pays du monde dans la lutte contre le terrorisme ? Qu'est-ce qu'on perd d'abord sur le continent africain, à cause justement de ce manque de communication et de partage d'informations ? Oui, il y a des pays, par exemple, à l'Argerie, que j'ai cités, qu'il y a ce manque de coopération, mais surtout en Afrique, il y a des crises politiques. Les situations politiques dans quelques pays dans la région, surtout dans le Sahel, qui entravent cette coopération, même si les dirigeants ou les peuples dans ces pays veulent collaborer avec le Maroc, avec cette coalition, leurs propres défis politiques, par exemple, dans leur pays, empêchent cette collaboration. C'est pour ça qu'une des missions de cette coalition, c'est de vraiment donner un soutien à ces pays, de trouver une solution pour leur propre crise politique, parce que sans ces solutions, on ne peut pas lutter contre une menace transnationale comme Daesh et les groupes liés avec Daesh. D'accord. Et avant de se quitter, Kalvinder, qu'un mot à présent sur ce qui caractérise, encore une fois, l'approche développée par le Maroc dans la lutte contre le terrorisme, une approche singulière selon les experts. Quelle est-elle aujourd'hui? Moi, je crois que le Maroc, c'est ce qu'on dit en anglais, le long game, c'est-à-dire que ce n'est pas juste une stratégie pour aujourd'hui ou demain, la semaine prochaine. À long terme. Oui, oui. À long terme. C'est une stratégie parce qu'il faut ça pour vraiment lutter contre le problème. Et je crois que les États-Unis, ils reconnaissent cette stratégie. Et avec cette réunion avec l'Africa Focus Group et les autres efforts antiterroristes du royaume, j'espère qu'on va voir cette stratégie dans d'autres pays, dans la région et surtout dans le continent africain. Mais il faut beaucoup de travail, beaucoup de partenariats, surtout aujourd'hui avec beaucoup de crises au monde qui attirent l'attention. Il faut prêter attention à l'Afrique parce que c'est là où la menace a évolué de Daesh. Ils essaient d'élargir leur influence. Il ne faut pas laisser ça se passer. D'accord. Êtes-vous optimiste, Calvin Dark, quant à l'efficacité de l'Africa Focus Group pour ce qui est de l'avenir proche ? Est-ce qu'on peut s'attendre à des résultats très positifs, à des fruits, dans pas mal de temps ? Pour moi, c'est le suivi. Bon, il y a la mission, l'objectif, il y a la stratégie, il y a l'attention quand tout le monde voit que cette réunion se déroule cette semaine. Mais pour moi, qu'est-ce qui suit ? Qu'est-ce que c'est le suivi de ces pays, de ces organisations ? Pour que dans un mois, quand on parle de cette situation, qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qu'on va faire pour les années à venir ? Parce qu'il faut un plan à long terme, constant, continu, pour vraiment lutter contre le terrorisme, pas juste une réunion, un communiqué de presse. Et ça y est, ça ne marche pas. D'accord, donc suivi. Et Constance, merci beaucoup, Calvin Dark. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes analyste politique américain. Merci encore une fois d'avoir été avec nous. Merci. Et voilà, donc, c'était l'invité de la rédaction. Merci de votre attention. Restez avec nous. Et très beaux suites de programmes sur Median TV. Merci.